Aujourd'hui, c'est la journée des canards boiteux. C'est pas tant une journée réellement consacrée aux canards qui ont mal à la papatte, mais une journée pour célébrer les gens qui se pensent moins bien que ce qu'ils sont vraiment, les vilains petits canards en quelque sorte. Je vais donc te raconter, et oui, sans plus attendre, l'histoire du vilain petit canard. Dans une ferme, une canne couve ses oeufs pépouze. Elle entend des petits craques et voit ses petits sortir les uns après les autres. Sauf un, un gros oeuf plus foncé. Une poule qui passait par là suggère à la canne qu'elle a dû se voir refiler un oeuf de dinde, que ça lui est déjà arrivé et que ça craint de couver les oeufs pour les autres. Sauf si t'arrives pas à couver tes oeufs et qu'un pote accepte de le couver pour toi. Là, c'est sympa. La poule lui dit qu'elle devrait arrêter de couver pour aller apprendre au bébé à nager et pas perdre de temps avec cet oeuf de Satan. La canne se démonte pas, elle continue à couver son gros oeuf, et quelques temps après, il éclot, doucement. Et là, on sort un oisillon bien plus gros que ses soeurs, parce que oui, l'histoire précise bien que les canetons, en fait, sont toutes des filles sauf lui. La mère se dit qu'il est vraiment pas joli joli, mais bon, elle l'a couvé, donc elle l'aime bien. Elle se demande quand même si c'est pas un dindon. Je suis pas experte en ornithologie, mais la mère des canards non plus apparemment. Le lendemain, la mère se rend avec ses gosses au fossé pour se baigner. Et elle commence à trouver son fils plutôt pas si dégueulasse que ça. Là, un vieux canard tout moche et très con regarde le gamin et dit à la mère qu'il est immonde. Je pense que ce canard sera sûrement cuisiné à l'orange pour Noël prochain, vu sa malveillance et comme il juge les gens sur leur physique. La mère défend son petit en disant qu'il est peut-être moche, mais il est solide et il fera son chemin dans le monde. C'est vraiment chou parce que sa mère croit en lui, pas comme la mienne, qui pensait que j'allais pas réussir dans ce monde, aujourd'hui je raconte des histoires sur un site génial, alors nique-toi maman. Sauf que toute la basse-cour trouve le caneton si moche qu'il commence à le mordre et à l'insulter. Le harcèlement de basse-cour est l'affaire de tous et j'espère que le gouvernement va vraiment prendre des mesures pour protéger les victimes. On est tous responsables. Se taire, c'est participer. Le vilain petit canard, qui a à peine deux jours, décide de fuir ce lieu où il est moqué sur son physique parce qu'il ressemble pas aux canards des magazines. Il arrive dans un marécage où vivent des canards sauvages qu'il trouve moche aussi. Les canards sauvages lui disent que c'est pas grave d'être moche tant qu'il épouse pas un des leurs et que sa laideur reste bien au calme. Et ça c'est encore des conneries, j'ai un couple d'amis très laid et leur enfant est magnifique donc y'a pas de loi même pour les canards. Deux jours plus tard, des jarres arrivent dans le marécage et proposent au vilain petit canard de les suivre. Sauf que bim, il entend deux coups de fusil et les jarres tombent morts en foutant plein de sang dans les roseaux. Le vilain petit canard se barre en trombe en entendant les aboiements des chiens de chasse. Il arrive dans une ferme où vit une vieille femme avec un chat et une poule. Elle décide de garder le canard moche pour avoir des oeufs de canne en plus de ses oeufs de poule. Après je veux pas m'avancer mais les canards mal pondent pas. Je suis pas experte en ornithologie mais la vieille femme non plus apparemment. Sauf qu'à force de rester à rien foutre devant le feu, le vilain petit canard a soudain envie d'aller nager. Il se rend bien compte que dans cette maison où tu dois pondre, où tu dois servir à rien est ronronné donc il se casse. Dans son périple, il voit des grands oiseaux blancs majestueux avec un regard vénère. Il suit ses grands oiseaux mais l'hiver le chope et il gèle dans l'eau de l'étang. Un paysan sympa brise la glace, le libère et le file à ses gosses pour jouer. Sauf que le vilain petit canard, il aime pas les enfants, comme moi donc il s'échappe par la fenêtre. Il continue à se balader, à chercher où il sera heureux et puis un jour, des profondeurs d'un bois il voit apparaître trois magnifiques oiseaux les mêmes qu'il avait vu voler. Il s'approche d'eux et les supplie de le tuer tellement il se sent laid par rapport à eux. Tu vois, à force de lui répéter qu'il était immonde, il l'a cru et maintenant regarde le boulot qu'il faut pour lui redonner confiance en lui. Le vilain petit canard attend de se faire flinguer par les autres jolis oiseaux mais il voit son reflet dans l'eau et il se rend compte que lui aussi il est carrément joli et majestueux avec un regard vénère. D'un coup il se sent heureux et a l'impression d'être à sa place. Il finit par se demander comment aurais-je pu rêver à tant de bonheur pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard ? Les leçons à tirer de cette histoire c'est qu'il faut jamais faire confiance aux oiseaux, ils sont mauvais et incontinents. Ensuite le harcèlement c'est vraiment mal et jugé sur le physique aussi. Et enfin, on est notre propre obstacle. A partir du moment où tu arrêtes de te mettre des bâtons dans les roues ou tu arrêtes de te dire que tu vaux rien, c'est déjà un pas vers la réussite. Si jamais tu t'es reconnu dans cette histoire, je vais t'économiser une perte de temps massive où tu te dis que tu vaux rien. La seule personne qui peut te mener au succès et au bonheur, c'est toi et toi seule. Même si ta mère te soutient pas, même si les poules te jugent, même si personne t'aide tu es ton propre moteur et si tu te lançais tu irais très loin. Et si jamais tu oublies ça, n'oublie pas qu'on sème ce qu'on récolte donc commence à semer tout un tas de pensées positifs et de confiance dans ta tête, arrose-les de temps en temps et bim ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...